Au fond, qu'ils soient nombreux ou pas, c'est une victoire pour eux. Parce qu'ils ont une médiatisation et une grande partie des gilets jaunes qui continuent de défiler dans la rue, ce sont des gens qui pensaient qu'ils étaient transparents, qu'ils n'existaient pas dans la société. Et ils trouvent ici à la fois une reconstitution d'un lien social, associatif, politique, en se la réappropriant, mais aussi un moyen de se rendre visible alors qu'ils considéraient qu'ils étaient les grands invisibles de la société. Et l'échec de la politique, c'est de ne pas avoir su dire à ces gens qu'ils n'étaient pas transparents pour eux et que leur action politique, elle était pour changer leur quotidien. Et bien ces gens, ils ne croient pas dans la capacité de notre système institutionnel et politique. C'est triste, mais c'est comme ça. Et il faut faire avec à changer leur quotidien.